La discrimination, les préjugés, le jugement et les stéréotypes, des attitudes qui peuvent isoler les personnes vivant avec le VIH. Pour ce nouveau numéro 2, c'est-à-dire, nous allons aborder la question de la stigmatisation dont les malades du VIH sont victimes. Pour en parler, nous recevons Mme Bolou-Michel, chef droits humains à l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Bienvenue Mme Bolou. Merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation de cet enfant. C'est nous qui vous remercions. Mme Bolou, nous sommes en 2023. Est-ce qu'il y a toujours une stigmatisation des malades du sida dans notre pays ? Oui, je dirais. Malheureusement, la stigmatisation liée au VIH et au sida continue de faire des ravages dans notre pays. Je vous explique. J'écoute. Depuis des décennies, l'État de Côte d'Ivoire n'a eu de cesse de travailler à améliorer les conditions des personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, grâce aux différentes évolutions au niveau de la science et de tous les programmes qui ont été mis en place par rapport au VIH, nous avons pu améliorer la prévalence. Aujourd'hui, nous sommes à une prévalence au niveau de la population générale qui est de près de 1,8 %. C'est-à-dire que de près de 10 %, où on était dans le passé, aujourd'hui, on a vraiment travaillé. Et les objectifs que l'État de Côte d'Ivoire s'est fixés, c'est que d'ici 2030, il n'y ait plus de nouvelles infections au VIH. Donc, vous voyez, il ne nous reste plus grand-chose, 1,8 %. Il n'y a plus beaucoup de travail à faire. Mais c'est là que se trouve aujourd'hui notre gros défi. Comment faire en sorte que les derniers kilomètres qui restent pour qu'on puisse atteindre 2030 avec zéro nouvelle infection au VIH, on puisse l'atteindre ? Et pour ça, il faut travailler sur les populations qui demeurent aujourd'hui des véritables problèmes, les populations qui sont les plus à risque au VIH. Donc, c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Et c'est vers ces populations, malheureusement, que nous trouvons toute la tendance concernant la stigmatisation. Pourquoi c'est encore le cas, le fait qu'il y ait toujours de la stigmatisation ? C'est dû au fait que les populations, généralement, se méfient. Les populations ont encore peur du VIH. Et pendant longtemps, on a eu une approche de communication concernant le VIH, où on a mis beaucoup en avant tout le mal que le VIH pouvait faire. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, je reviens encore sur l'évolution scientifique, aujourd'hui, on peut avoir le VIH et vivre correctement. Donc, il nous appartient aujourd'hui de communiquer sur le fait que le VIH en lui-même n'est plus synonyme à la mort. Que quand on a le VIH aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller faire son testament. On peut vivre avec le VIH à condition, on a longtemps vieillir avec le VIH, aller à la retraite, mais à condition qu'on prenne correctement ses médicaments. Et la bonne nouvelle même, peut-être que certaines personnes ne savent pas, on peut avoir le VIH et puis faire des enfants. On y reviendra. Voilà. Donc, toutes ces informations-là, les populations ne les avaient pas. Donc, d'où, c'est de là que venaient les préjugés, c'est de là que venaient les méfiances. Et puis, il faut dire aussi que dans notre population, il y a certaines catégories de populations qui, malheureusement, sont vues de notre œil. Pourquoi ? À cause de soi, le comportement, à cause de soi, les attitudes, les rapports à risque que ces personnes-là ont. À cause de la perception liée aux gens, quand je parle de gens, on regarde les femmes, par exemple. À cause de leur proportion, à avoir certaines pratiques, justement, ces personnes-là sont mal vues dans la communauté. Et ces personnes-là, elles sont mal vues dans la communauté, mais elles ne vivent pas en dehors de la communauté. Elles continuent d'interagir avec le reste de la population. Qui sont ces personnes ? C'est les travailleurs du sexe, par exemple, qui ont des pratiques sexuelles à risque. C'est les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes qui ont également des pratiques à risque. C'est les jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle. Les jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle, c'est généralement les jeunes filles de moins de 18 ans qui pratiquent le travail du sexe. Il y a également les populations carcérales, celles qui sont en prison, qui viennent de sortir de prison. C'est également les usagers de drogue. Donc, c'est ces populations-là, aujourd'hui, qui constituent un véritable problème pour nous. C'est vers ces populations-là. Aujourd'hui, j'ai oublié de citer les transgenres. Ces populations-là vers lesquelles, aujourd'hui, nous devons concentrer la réponse au VIH. Et malheureusement, c'est des populations qui font l'objet de discrimination dans la population. C'est des populations qui sont mal perçues. Ce que nous on dit aujourd'hui, il ne faut pas que les questions de stigmatisation, de discrimination, constituent un frein à l'accès à la santé. Et pour ne pas que ça constitue un frein à l'accès à la santé, il faut faire en sorte que tout le parcours de santé, pour ne pas que tout le parcours de santé, c'est de quitter chez soi à la maison, prendre la décision. Quand je suis malade, je dois aller à l'hôpital. Je vais à l'hôpital sur tout le parcours. Il ne faut pas que j'ai la peur, par exemple. Si je crains pour ma sécurité, par exemple, c'est sûr que je n'irai pas à l'hôpital. Alors que l'offre de santé, aujourd'hui, est disponible pour le VIH. Les médicaments sont gratuits. Les examens sont à portée de la population. Mais si elles ne se rendent pas vers les centres de santé pour pouvoir faire les examens, c'est sûr qu'on ne pourra pas les prendre en charge. Mais est-ce que vous allez auprès de ces populations pour leur porter ce message ? Oui. Aujourd'hui, au niveau des droits humains, nous avons développé un certain nombre de programmes. Et ces programmes, c'est des programmes de sensibilisation, c'est des programmes d'éducation, c'est des programmes même pour faire des plaidoyers, pour qu'on puisse leur permettre d'accéder aux services de santé. C'est des programmes qui leur permettent eux-mêmes de pouvoir développer des axes de stratégie pour pouvoir faire leur prise en charge. Donc, il y a autant de programmes qu'aujourd'hui, nous sommes en train de développer. Et ces orientations nous permettent aujourd'hui de pouvoir les prendre en charge. Il y a peut-être des efforts qui sont faits, mais on doit aller encore plus loin dans ces efforts-là. Est-ce que ces personnes-là sont plus stigmatisées que les autres ? Oui. C'est ce que je disais tantôt. Aujourd'hui, dans la communauté, quand tu es travailleuse du sexe, forcement, tu es stigmatisé. Des fois, on ne regarde pas quelles sont les raisons qui sont à l'origine, mais on stigmatise. Quand quelqu'un vient de sortir de la prison, des fois, on le stigmatise. Mais il a déjà piogé sa peine. Il faut qu'on puisse lui permettre de se réinsérer dans la société pour pouvoir reprendre sa place dans la société. Ce sont des personnes qui ont des orientations sexuelles, ce sont des personnes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, certes. Mais ce sont des personnes qui interagissent avec nous. Si ces personnes-là n'ont pas accès au service de la société, après, ça sera un peu comme un effet boomerang, puisqu'on interagit avec toutes ces personnes-là. Je n'encourage pas. Aujourd'hui, si le travail du sexe continue d'exister, c'est parce qu'il y a des clients. Mais les clients, ils viennent d'où ? Ils viennent de la population générale. Ils viennent de la population générale. Un malade du sida, ça fait toujours peur ? Un malade du sida ne devrait plus faire peur. Et c'est aujourd'hui notre combat. Un malade du sida ne devrait plus faire peur. De la même façon qu'une personne vivant avec le VIH ne doit plus faire peur. Parce qu'il y a toute l'approche qui existe en termes de prévention, en termes de prise en charge, pour pouvoir les prendre en charge et puis qu'ils puissent revenir dans la société et puis travailler correctement. Comme je le disais, on ne meurt plus du VIH aujourd'hui. Aujourd'hui, on meurt parce qu'on est ignorant. L'ignorance fait plus de mal. La stigmatisation fait plus de mal. La discrimination fait plus de mal aujourd'hui que le VIH. Et c'est ce message-là que souvent on porte lorsqu'on va dans nos sensibilisations. On entend parler de sida, on entend parler de VIH. C'est quoi concrètement la différence ? Le sida, c'est la maladie. C'est le stade de la maladie. On peut avoir le virus dans le corps, là c'est le VIH, mais tu ne fais pas encore la maladie. C'est quand tu es la maladie qu'on parle de sida. Mais aujourd'hui, dans la population ouvarienne, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec le VIH, mais qui ne sont pas... Qui sont faits la maladie. Voilà. Et c'est pour ces personnes-là, aussi bien également pour les personnes qui ont le sida, qu'on mène ce programme-là pour pouvoir améliorer leur état de santé et leur bien-être en général. Vous qui êtes constamment sur le terrain, est-ce que les populations ont un comportement sexuel plus responsable de nos jours ? Je le dirais. On était à plus de 10%. Je dis, on est à 1,8%. Si ça a diminué, c'est que quelque part, il y a eu des comportements responsables, la sensibilisation a apporté. Mais aujourd'hui, il faut continuer. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que pour l'instant, même s'il y a les médicaments, on peut vivre bien avec le VIH, mais on n'a pas encore trouvé le remède du VIH. Donc, il faut continuer de sensibiliser les populations sur les risques par rapport au VIH pour qu'elles n'aient plus, elles continuent de ne pas avoir des comportements à risque. Vous êtes chef droit humain à l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Quelles sont les dispositions juridiques qui ont été prises en faveur des personnes vivant avec le VIH qui sont victimes de stigmatisation ? La disposition juridique la plus importante qui a été prise, c'est la loi VIH. Il faut dire que par rapport à toutes les autres pandémies qu'on a en Côte d'Ivoire, puis même dans le monde, le VIH est l'une des maladies pour lesquelles le législateur a légiféré. Et dans ces dispositions, il y a des dispositions générales qui protègent contre la stigmatisation, la discrimination, mais il y a aussi des dispositions particulières pour des populations ou des personnes qui sont censées être plus vulnérables que les autres, comme les femmes, les jeunes filles, les populations carcérales qui sont clairement citées dans la loi VIH. Et à la différence des autres lois, il y a un caractère répressif qui existe pour cette loi. En termes de divulgation, on n'a pas le droit de divulguer le statut sérologique d'un individu sans son consentement. Et la peine devient plus lourde lorsqu'il s'agit d'un prestataire de santé qui est logiquement assermenté et qui fait cette divulgation. Il peut faire l'objet d'une poursuite. Le fait que les informations mensongères, comme les publicités, ceux qui parlent de guérison de la loi, du VIH et autres, logiquement, doivent faire l'objet de poursuites. Mais ce que la loi VIH également dit, c'est qu'au niveau du consentement, on demande aux partenaires sexuels s'ils peuvent le faire, d'informer leurs conjoints ou bien les partenaires sexuels de leur statut sérologique. Et la loi leur donne trois mois pour le faire. Au-delà de trois mois, lorsqu'ils n'arrivent pas à le faire, le prestataire de santé qui les suit, lorsqu'il connaît les partenaires sexuels, peut demander à son patient pour pouvoir informer le partenaire sexuel de son état de séropositive. Et si le malade refuse ? Si le malade refuse, logiquement, il ne doit pas le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nos prestataires de santé sont formés. Et ils ont des approches qu'ils ont développées justement pour permettre de pouvoir lever les appréhensions des patients. Quand on commence avec le dépistage, on fait ce qu'on appelle le counseling. Ce counseling permet de donner toutes les informations aux patients. et quand le malade est bien accompagné, généralement, je peux dire qu'on réussit à lui faire admettre qu'il puisse le dire à ses patients. Et comme je dis, aujourd'hui, on est en train de développer une autre approche qu'on appelle U égale à U. C'est quoi U égale à U ? Ça veut dire que tu es indétectable, tu ne contamines pas. Aujourd'hui, on peut faire la maladie, on peut avoir la maladie, mais avec les médicaments, quand on les prend bien, on est très observant au traitement, on ne développe plus la maladie. Donc, on ne peut pas contaminer. Mais, pour que ça se fasse, c'est encadré par les prestataires de santé. Donc, quand cette nouvelle-là est donnée à un patient, qu'il sait qu'il peut encadrer, qu'il sait qu'il peut sortir, il peut avoir des rapports avec son conjoint sans faire des enfants. parce qu'effectivement, pour pouvoir faire des enfants, il faut avoir des rapports. Faire des rapports sans qu'il y ait des risques de contamination parce qu'il se fait accompagner, je précise, par des prestataires de santé. Vous voyez que dans ces conditions, ça lève beaucoup de mauvaises perceptions qu'on a sur la maladie. Ça permet de réduire considérablement les questions de stigmatisation. Parce qu'aujourd'hui, une jeune fille qui a envie de se marier, elle a peur d'aller devant chez une personne vivant avec le VIH, même si c'est un bon parti, de peur que ça compromette les enfants qui vont naître en deux. Mais aujourd'hui, comme je vous le dis, on peut se faire accompagner par les prestataires. et de faire des enfants et de faire des enfants. Et ces enfants vont être sains et vont avoir une vie sans risque. Mais, et je précise toujours, à condition de se faire accompagner par les prestataires de santé et à condition d'être très observant et d'avoir une qualité de vie qui vous permette de pouvoir vivre comme tout le monde. C'est quoi cette qualité de vie ? La qualité de vie, mais c'est de suivre justement les recommandations des prestataires de santé. Il y a ce qu'on prend aussi comme médicament, mais il y a tout ce qui concerne l'environnement du malade, du patient, du VIH. C'est cet environnement plus la prise en charge clinique, ce qu'est médicament appelé la prise en charge clinique, plus la prise en charge clinique qui garantit justement une bonne observance et qui garantit aussi le fait que on puisse se projeter dans l'avenir et pouvoir faire se projeter dans l'avenir pour tout, pas seulement pour les enfants comme je le disais, mais pour tout en général. Nous allons à présent marquer une courte pause.